Je voudrais vous faire part de certaines idées concernant les livres que j'ai lus récemment « La crise d'éducation d'Anna Arendt » et « L'enseignement de l'ignorance » de Jean-Claude Miquet. La crise d'éducation d'Anna Arendt nous permet de faire un constat triple. Le premier constat concerne le monde de l'enfance. En effet, le fait qu'il existe un monde de l'enfance coupe l'enfant de la communauté et le bannit du monde des adultes. Cette idée rousseauiste sur laquelle les enfants sont de petits adultes ne semble pas réaliste et plonge les enfants dans un problème double. L'enfant est à la fois soumis à l'autorité du groupe, du groupe d'enfants, donc à la majorité, et il est aussi livré à lui-même. Donc il faut se rappeler que l'enfant est à la fois un être humain, un nouvel être humain, et un être en devenir. Il faut pouvoir le protéger, par exemple ne pas trop vite le mettre dans la sphère publique. Or, il n'existe plus vraiment de frontière entre le privé et le public. Donc le problème de ce monde de l'enfance est que l'enfant va se conformer et que l'enfant va peut-être se venir dès l'incorne. Le deuxième constat concerne les méthodes modernes d'éducation ou de psychopédagogie. En effet, maintenant, il s'agirait de maîtriser des techniques au détriment du savoir du maître. Donc on a beaucoup d'arguments faits ici qui vont pouvoir être reliés au deuxième livre, celui de l'enseignement de l'ignorance. On n'a pas besoin de connaître sa matière pour l'enseigner, finalement. Le troisième constat s'occupe de la conception de l'éducation. En effet, ça s'y focalise sur le faire, qui est l'inverse de l'instruction. Learning by doing. Il y a donc une substitution du faire à l'apprendre. Et cette transmission des professeurs de savoir-faire et non de savoir reste un problème, en fait. Puisqu'on ne travaille qu'avec des jeux, maintenant, est-ce que travailler avec des jeux, c'est grandir ? Est-ce que c'est préparer nos élèves au monde réel ? Donc, ce que nous pouvons constater, à partir de ces trois éléments, c'est que l'éducation semble être maintenant au service de la domestique. Donc c'est une forme d'endoctrinement. Si les enfants sont l'avenir, c'est ce que disent les mouvements révolutionnaires, parfois considérés tyranniques, Alors, ces mouvements, alors nous pouvons arracher les enfants à leur famille et les indoctriner. Est-ce que c'est ça le but de l'école ? Ensuite, il faut penser à séparer l'éducation des autres domaines, surtout de la vie politique et publique. Si l'autorité semble avoir disparu, ce n'est pas à cause du rejet de l'autorité par les enfants, mais c'est à cause de sa suppression par les adultes. C'est nous-mêmes qui avons supprimé cette autorité. Le rôle de l'école, c'est d'apprendre aux enfants ce qu'est le monde, et non leur inculquer un art de vivre. On ne peut ni éduquer les adultes, ni traiter les enfants comme deux grandes personnes. L'éducation doit préparer à l'avance les enfants à assumer la tâche de renouveler un monde commun. On parle de renouveler le monde commun, peut-être au rôle qu'au monde commun pluriel, puisqu'à partir du moment où nous n'avons qu'une seule perspective du monde, donc nous ne pouvons plus parler de monde commun. L'enseignement de l'ignorance a cette double invocation. A la fois de démocratiser l'enseignement, et la nécessaire adaptation au monde moderne, pour exemple. Alors, l'enseignement de l'ignorance a surtout discuté du capitalisme, de l'école devenue vraiment l'école du capitalisme total. L'école, c'est le sabotage des apprentissages fondamentaux, c'est le fait de proposer des savoirs jetables, d'avoir un élève au client, un cours devenu produit, des réformes de l'école sont dictées par des institutions internationales et des multinationales. Selon Nikéa, 20% seulement de la population est une minorité d'excellence. 20% seulement est une population utile, est une population élitiste, est une population qui va profiter au capitalisme. C'est selon ce qu'il écrit, c'est-à-dire ce qu'il dénonce, en fait, ce qu'il pense. Et 80% de la population, en fait, ce sont des gens inutiles. C'est une population qui va simplement falloir divertir, qui va simplement falloir leur apprendre l'ignorance, afin justement d'être tranquille et de pouvoir gentiment continuer à proposer un monde capitaliste, un monde basé sur l'économie. En effet, les 4-5ème de la population est inutile économiquement. Ils seraient donc inutiles et dangereux qu'ils accèdent au savoir. Ainsi, il convient de leur enseigner l'ignorance, ce qui ne va pas de soi, en effet, puisque les professeurs doivent être rééduqués, doivent réapprendre à enseigner d'une façon différente, puisqu'ils doivent être enseignés l'ignorance et pas enseignés le savoir. Ils sont, ces professeurs, soumis aux gardes rouges des sciences de l'éducation, c'est-à-dire qu'ils doivent renier leur savoir et devenir des animateurs d'une école dite école lieu de vie, grande ouverte à la société civile, une école libérale, une école ouverte à la société, c'est-à-dire aux parents, aux associations retraités, aux acrobates, aux cracheurs de feu même, et aux marchandises technologiques. Donc, afin de pouvoir vendre tout ce qui est technologie, les entreprises vont, peu à peu, se spécialiser dans l'éducation. Donc, cette garderie citoyenne, cette école baby-sitting, est envenue un espace libéral, où donc les professeurs doivent abandonner leur statut actuel de sujet supposé savoir et devenir des animateurs. Ils deviennent des animateurs, mais alors, on leur apprend, d'une certaine façon, on définit, on impose, à travers un despotisme éclairé, d'une armée puissante et organisée d'experts, afin qu'ils se soumettent. Et donc, ils proposent la solution qu'on leur nomme le Titi-Sainment. C'est une sorte de propagande destinée à protéger les principes capitalistes et néolibéraux qui dirigerait la mondialisation. Donc, on ne peut rien faire pour changer la situation sociale et économique actuelle. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on dit aux 80% d'entre nous, qui sommes inutilisées. On ne peut rien faire, c'est naturel, c'est l'évolution naturelle. Et donc, le mieux, c'est ne pas lutter, ne pas résister, mais le contraire, se distraire, regarder des télés, de la télé, regarder les programmes, etc. Et l'école sera donc une sorte de distraction, afin que nous puissions laisser ces 20%, cette minorité élitiste, ces 20%, qui a le pouvoir sur les décisions social-économiques dans l'Europe. Les perspectives. Donc, on peut se poser de nombreuses questions par rapport à ces deux ouvrages. Quels sont les impacts sur nous les trois ? L'impact ou les impacts sur nous de ces politiques et de cette dictature, de ces réformes de l'école ? Connait-on notre objet aussi ? Sommes-nous profs parce que nous aimons l'objet enseigné, parce que nous le connaissons ? Ou sommes-nous profs parce que nous, tout simplement, nous nous soumettons à ce qu'on nous dit de faire ? Nous utilisons les techniques. À quel degré sommes-nous manipulés sous nous ? À ce qu'on nous dit de faire ? À ce qu'on nous impose ? À ce que, donc, la science d'éducation nous impose ? Sommes-nous devenus, sommes-nous en train de devenir, sommes-nous déjà des animateurs ? Est-ce que nous participons, en effet, à ce parc d'attractions scolaires ? Est-ce qu'on peut résister ? Et quel est le vrai rôle de l'école ? Comment est-ce qu'on peut vraiment préparer les enfants au monde commun sans les indoctriner ?